Bon, tout bêtement, est-ce que ça a été dur ? Est-ce que c'est digéré ? Est-ce que cette défaite contre Laval est digérée aussi ? Est-ce qu'on a réussi à passer d'autres choses ? Ouais, la défaite, elle a été dure forcément le soir après le match, même le week-end, on y pense. C'est dur, mais après, bon, quand on arrive le mardi à l'entraînement, on est tout de suite au match de Rodez. Il ne faut pas cogiter sur ce qui s'est passé contre Laval. Forcément, on repart de ce qui n'a pas bien fonctionné, mais non, on a tout de suite basculé pour le match de Rodez. Est-ce que la clé un petit peu, c'est vrai qu'on fait plutôt des bonnes prestations, mais c'est ponctué que de défaite. Est-ce que le risque, c'est que s'il n'y a pas des points qui arrivent, peu à peu, dans le jeu, ça se dévite un petit peu ? C'est un peu ça la clé pour vous en ce moment ? Oui, c'est ça, c'est le risque. Pour l'instant, on fait dans le contenu, c'est pas mal ce qu'on fait. Après, le risque, c'est qu'au fur et à mesure des matchs, on ne prend pas de points. Forcément, la confiance va baisser, le contenu sera moins intéressant. Donc c'est à nous de, un, prendre des points rapidement et de, deux, essayer de garder cette confiance pour continuer justement à proposer des choses intéressantes et c'est comme ça qu'on prendra des points. Est-ce que tu parvenais ? La confiance n'est pas trop touchée ? Non, pour l'instant, la confiance, elle est là. On savait que ça serait dur. De toute façon, on ne s'attendait pas à gagner tous les matchs, mais forcément, on est déçus de ne pas pouvoir prendre plus de points. Mais non, la confiance, elle est encore là. Est-ce que ce match, on a une question de coach ? Je me serais que la saison est encore très longue, mais est-ce que ça peut être déjà un petit tournant ? Après trois défaites, là, vous voulez une équipe qui se rassemble dans votre championnat, on va dire. Est-ce que c'est quand même un petit tournant de la saison ? Oui, ça peut être un petit tournant au moins de la première partie de saison. Ça peut conditionner la suite. C'est clair qu'on joue une équipe qui n'a pas pris beaucoup de points non plus, qui sera sûrement une équipe, entre guillemets, de notre championnat. Donc oui, ça serait vraiment intéressant d'ouvrir le compteur points là-bas. Ça serait que l'année dernière, tu as appris à jouer le maintien. Même si en Ligue 2, tu n'as pas trop connu, mais en tout cas national, justement, c'est quoi un petit peu les clés, les valeurs qu'il faut avoir quand on joue le maintien pour réussir à s'en sortir ? C'est vrai que j'ai été habitué à jouer le maintien en national. Donc oui, ce qu'il faut, c'est la solidarité. Je pense que l'état d'esprit du groupe sera la priorité de rester unis, surtout de ne pas perdre confiance. On sait que le maintien, on va le jouer toute la saison normalement. Donc il faut vraiment rester unis, ne pas perdre confiance et prendre les matchs les uns après les autres. C'est ça, garder cette cohésion de groupe quoi qu'il arrive. Oui, c'est ça, on a la chance d'avoir un groupe qui vit bien. Donc garder cette cohésion, cet état d'esprit et je pense que ça va le faire. C'est vrai que j'ai l'habitude de jouer au milieu, c'est mon poste de formation. J'avais fait quelques matchs l'année dernière défenseur. Donc voilà, après j'ai fait toute la préparation aussi à ce poste-là. Donc petit à petit j'ai pris mes repères, on a corrigé certains détails. Voilà, des détails du poste de défenseur, je n'avais pas forcément l'habitude. Maintenant, plus le temps passe, plus je me sens bien à ce poste. Est-ce que tu as été surpris quand tu as été recruté pour ce poste-là plus particulièrement ? Ou tu t'es dit si je voulais être recruté, ça faisait plus 3 postes de milieu finalement ? Ça t'a été surpris quoi ? Oui et non, j'avais fait les matchs que j'avais joués l'année dernière à ce poste-là, j'avais plutôt fait de bonnes performances. Après oui, c'est clair que je ne m'attendais pas forcément à être recruté à ce poste-là. Mais non, c'était une bonne surprise, on va dire. C'est vrai que vous avez vu la préparation d'un système à trois centraux. Comment toi tu te sens là-dedans ? Est-ce que tu avais déjà joué dans ce système-là ? Et comment tu te sens dans cette organisation en particulier ? Non, je me sens bien, c'est le système dans lequel j'avais évolué souvent l'année dernière. Donc oui, à ce poste-là, à droite, dans la défense à trois, je me sens bien. On a un défenseur axe qui a de l'expérience, qui commande bien la défense. Donc non, pour l'instant, ça se passe bien. C'est un système que tu apprécies ? Oui, c'est un système que j'apprécie. Après, le système, je suis aussi capable de jouer dans d'autres systèmes. Mais ce système-là, oui, j'aime bien. Je te demandais, c'est vrai que tu avais joué un petit peu, tu avais découvert la ligne il y a pas mal d'années. Sur ce que tu retrouves aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui est particulier ? Qu'est-ce qui change dans la Ligue 2 ? Qu'est-ce que tu as connu ? Qu'est-ce qui te frappe le plus ? Qu'est-ce qui change dans la Ligue 2 ? Oui, c'est vrai que j'avais connu très brièvement la Ligue 2. J'avais joué un match il y a sept ans. Donc non, par rapport au changement de division, tu sens que ça va plus vite. Techniquement, il faut être plus juste. Les erreurs, ça se paye cash. On a appris pendant ces trois matchs. Les moindres erreurs, on les a payées cash. On n'en a pas fait beaucoup, mais on les a toutes payées. Les détails sont plus importants dans les deux surfaces. Je trouve que c'est ça qui m'a le plus marqué. Est-ce que tu sens que c'est un niveau plus relevé que l'époque quand tu avais parlé ? Même ça, tu l'as connu brièvement. Tu sens que le niveau s'est relevé par rapport à toutes ces années qu'on passait ? Oui, le niveau a relevé, comme je pense dans à peu près toutes les divisions. C'est vrai que l'année dernière, on avait déjà remarqué que le National avait progressé par rapport à des années. Je pense que la Ligue 2, c'est pareil. Le niveau chaque année est plus relevé. On le voit avec les équipes qu'il y a et le niveau justement de ces équipes-là dans le championnat. Pour finir, on va venir sur le match de Rodez. C'est vrai que je n'ai pas eu un point née non plus. Encore une fois, on est très tôt dans la saison, mais tu t'attends à quoi, sur ce match ? À quel type de match s'amener ? Je m'attends à un match qui va se jouer sur des détails, un match où ça va être la guerre sur le match. Rodez, c'est une équipe, depuis qu'ils sont en Ligue 2, ils sont habitués à jouer le maintien. Ça ne leur fait pas peur. Je pense qu'ils ne sont pas inquiets de leur début de saison. Ils ne vont pas douter. C'est à nous de jouer avec nos armes, comme on a fait à Amiens. On est allé à Amiens, on n'a pas eu peur, on a joué. Malheureusement, on a perdu, mais je pense qu'on a fait notre meilleur match de la saison là-bas.